Salut tout le monde, aujourd'hui je suis en forêt de Fontainebleau au parking de la Roche-Sabeau dans la région des Trois-Pignons et vous allez voir c'est vraiment un endroit assez particulier. Allez on y va, c'est parti ! Alors pour la petite histoire j'ai tourné ces images le 2 mai. Je venais juste de rentrer de mon voyage à Carnac et c'est en faisant des recherches sur les mégalithes de l'île de France que j'ai appris l'existence de ces abris ornés. Pendant très longtemps j'ai cru que cette forêt n'avait pas été habité, n'avait pas été utilisée que ce soit paléolithique ou néolithique et en fait je me trompais lourdement. Il y a énormément de gravures dans ces bois et on va essayer d'en trouver quelques-unes. Donc on va explorer, je vois des énormes blocs là-bas. Des fois ces blocs forment comme des sortes de cavernes et dans ces cavernes si vous avez le bon oeil et bien vous pouvez voir des choses assez extraordinaires et c'est vrai que je pensais que tout ça était naturel et depuis que j'ai appris qu'on pouvait retrouver des gravures. Vous voyez des fois c'est dans des endroits un peu comme ça. Je suis venu à penser que toutes ces formes étaient peut-être des fois pour travailler. Ici on a, juste avec la disposition des blocs, l'impression d'être dans une enceinte. Je ne sais pas pour vous mais moi je vois un dromadaire en train de se reposer. On appelle ça des peaux de lépreux ou enfin ça devrait avoir un autre nom d'imagine. En tout cas c'est un endroit magnifique. C'est vraiment ma forêt préférée. Partout vous regardez, et bien partout il y a des choses à voir. Comme cette étrange marque circulaire sur un bloc tout aussi étrange. Que vous pensez que c'est naturel ? Des fois franchement on se demande. On dira un fantôme qui veut nous avaler. Moi j'adore, je trouve ça un peu mystérieux. C'est vraiment magnifique. C'est un véritable labyrinthe de blocs de gré. Certains sont vraiment massifs. Et assez grands pour avoir des ouvertures. Des fois ces formes sont assez grandes pour que vous puissiez rentrer dedans. Et des fois, vous allez pouvoir trouver des gravures. On se demande d'ailleurs dans le fond s'il n'y a pas un truc de gravé. Il y a une magnifique série de roches en gruyère. Ce bloc est un de mes préférés. On a vraiment du mal à croire que ces cuvettes sont totalement naturelles. Il y a encore des mouvements intéressants. Il y a plein de petites pommes de bain en train de sécher. Ce ne serait pas une bestiole qui aurait fait ça. Un bloc imposant, dont la base est marquée de lignées de cupules. Encore une fois, elles semblent naturelles mais retravaillées par la main de l'homme. Pour moi, cette forêt a toujours été un peu, je pense, magique, mystique, ce que vous voulez, à travers les époques. Je ne sais pas si toutes ces formes sont naturelles mais c'est vraiment bizarre encore une fois. Regardez cette pierre, on dirait un peu la forme d'un menhir. Derrière, on a l'impression que c'est creux. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée de cavité là-dessous ? C'est possible. Ce bloc là, pareil, on dirait, on dirait un menhir. C'est assez marrant. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai trouvé un abri en nez. Au bout de ce chemin, il y a la recherche de ma quête. La quasi-totalité des gravures que l'on va découvrir daterait du Mésolithique et aurait potentiellement 10 000 ans. Il y a en fait plusieurs abris sur ce site. Le premier est scellé, mais on aperçoit des gravures dès l'entrée. En face, un deuxième abri aux formes étranges. On ne voit pas de gravures a priori. Le troisième abri est accessible. Un panneau nous rappelle qu'il faut faire très attention aux gravures, en n'apportant pas de sable dans l'abri par exemple. L'entrée est plutôt exiguë, il ne faut pas avoir peur du noir. D'ailleurs, il faut faire très attention aux bestioles type vipère. Dès l'entrée, il y a de nombreuses gravures typiques, comme ces quadrillages. C'est assez impressionnant. On est un peu dans tout cet abri. tous ces quadrillages, ces cupules aussi ici qu'on voit. C'est vraiment magnifique. On dirait que ça continue là-bas. Ces quadrilliers, on en a vraiment partout. Ça, c'est plus contemporain. On voit un S, un 18. Donc ça, c'était sûrement les carriers, les gens qui travaillaient dans les carrières. Magnifique quadrillage. Donc, il y en a qui sont rayés aussi. On n'a pas forcément trop d'explications. Pour toutes ces marques dans la pierre, regardez celui-là. Il est vraiment très beau aussi. Donc, ça continue jusqu'au bout. Selon une nouvelle théorie de Jean-loïc Le Kelecq, l'art pariétal émènerait du mythe originel selon lequel les êtres vivants seraient issus du monde souterrain et donc des grottes. Ce mythe de l'émergence primordiale est partagé par de nombreuses cultures et serait apparu il y a au moins 100 000 ans. Je pense que l'on peut également relier les gravures des abris ornés à cette théorie et je développerai ce sujet dans de futures vidéos. Il y en a vraiment beaucoup, jusque dans le fond de cette petite grotte. Certaines gravures sont vraiment très bien préservées et c'est d'ailleurs plutôt incroyable vu leur ancienneté. Est-ce que ce n'était pas pour faire une sorte aussi de commerce ? Comptez ? Comptez le temps qui passe ? Je ne sais pas. Celui-là est magnifique. Il y en a vraiment partout. C'est vraiment extraordinaire. mais tout ça, tout ça, ça a au moins 10 000 ans. On voit une sorte de bouclier. Cette gravure pourrait dater de la proto-histoire ou du Moyen-Âge. On n'arrive pas à voir jusqu'où l'abri va exactement, mais les gravures sont partout. On dirait des sortes de cupules, une marque qu'on retrouve très souvent dans les abris ornés, mais également sur les mégalithes. Donc, des motifs carrés, voilà, des tablettes, on appelle ça, des lignes. Ici, on dirait limite une représentation de haches, enfin de lames de haches polies, aux pierres polies. Comme on avait bien pu retrouver à Carnac. Des quadrillages rayés, des carrés rayés. C'est quand même assez fascinant tout ça. Allez, on va ressortir avant de se faire bouffer par une bestiole. Je ne cache pas que dans le fond, là, des fois j'entends des trucs, c'est un peu étrange. C'est assez amusant, mais à l'entrée, vous avez un petit endroit où posez vos fesses. On dirait que ça a été fait exprès. En tout cas, c'est bien intéressant. Et sachez qu'il y a de nombreux endroits comme ça en Ile-de-France. Notamment dans la forêt de Pontainebleau, mais pas que. Je pense que je ferai une série de vidéos là-dessus, parce que je viens de découvrir ça et j'avoue que moi ça me passionne. Donc voilà, un abri orné. Un des nombreux abris orné du coin. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, parce que en tout cas, moi ça me plaît bien. Écoutez, on va continuer cette petite promenade. En tout cas, c'était un endroit bien fascinant. Je ne dirai pas forcément où c'est, parce que voilà, par mesure de protection des sites. Donc ça, c'est la cavité principale, on va dire, du site, qui malheureusement n'est pas accessible. Je vais quand même glisser la tête par l'ouverture. Cet abri est vraiment grand et spacieux. Et les gravures forment de larges panneaux. On va sortir de ce trou. Vous allez voir où j'ai mis la tête. Voilà, on fait le petit trou tout à l'heure. L'abri en face est lui aussi gravé. C'est en fait un des plus importants de la région, mais je suis passé complètement à côté. Je reviendrai vous faire une présentation complète du site, maintenant que je connais un peu mieux le sujet. En face, il y a une autre ouverture et on retrouve des marques étranges qui pourraient diriger l'écoulement de l'eau. Ah, regardez encore. Regardez, des belles lignes. Ça, c'est pas naturel. Ça, c'est la main de l'homme qui l'a fait. Donc, ouais, ça m'a toujours un peu étonné qu'on ne retrouve pas de domaine et de menhirs là-dedans. Mais finalement, est-ce que ces domaines, est-ce que ces menhirs n'étaient pas une représentation un peu de cette sorte de forêt qui, pour eux, a été certainement sacrée. Regardez cette pierre là, encore magnifique. Incroyable. Donc, on est quand même sur un lieu très particulier. J'ai déjà été, enfin, moi, je ne me balade pas trop là, généralement. En forêt de Fontainebleau, je me balade à tout ce endroit. Regardez encore des gravures. C'est vraiment, c'est vraiment sympathique. Donc, on ira voir un maximum de ces lieux. Et bon, on rendrait compte qu'ils sont tous du même style. On retrouve tout le temps ces quadrillages, ces barattes de chocolat. J'ai l'impression que ce bloc me surveille. Encore d'autres abris, mais très exigus. Je ne vois pas de gravures, mais peut-être que le temps les a effacés. Je ne me rappelle pas Indiana Jones II, le temple maudit, là, où il met sa main et qu'il y a plein d'insectes qui sortent. L'endroit est, ce n'est pas forcément le bon mot, mais il est infesté de petites doigts, en partout. Le sol de celui-ci porte de nombreuses cupules. Les formes sont naturelles, mais encore une fois, elles semblent retouchées par la main de l'homme. Nos amis les Carriers semblent aussi apprécier le lieu. Je pourrais rester des heures à vous commenter chaque caillou, je pense, parce que j'adore. Pour la fin de journée, j'ai continué à me balader et j'ai découvert d'autres sites particuliers, mais pas des abris ornés. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Je vous laisse sur ce magnifique bloc qui ressemble à un crâne de dinosaure. Bon ben voilà, conclusion, une journée bien intéressante. Donc la vidéo sera plus longue que pour le format de la playlist des méga-lits de Carnac. Peut-être que je peux prendre en deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et surtout, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine, bonne fin de soirée et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, c'est moi. – Sous-titrage FR –